Je pense avoir dit ce que j'avais à dire dans l'émission. Je n'avais pas envie que ça tourne en rond et qu'au bout d'un moment les gens se disent que ce soit répétitif. C'est un peu moins bien. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Allez, dernier audio souvenir, on termine évidemment en 2017, fin 2017. Vous revenez chez H2O. Cyril Hanouna, justement, il avait apprécié, je crois, les chroniques sur Europe 1, je crois qu'il avait bien aimé à ce moment-là. Et on vous propose, dans C'est que de la télé, avec Julien Courbet, Valérie Benahim. Et en 2018, là, c'est votre premier passage dans Touche pas à mon poste. Césaire, scanne l'actu, c'est ça, et le conseil de classe. Et bien, on écoute ça tout de suite, la première. Comment ça va, bon Cédric d'abord ? Alors, Cédric, c'est un garçon qui travaille avec moi depuis des années, que j'adore, et qui va faire sa première chronique aujourd'hui. Il est comme un... Il est comme un... Vas-y, bon c'est vrai. C'est bien, bonsoir, à toi, je suis un petit peu ému, je vous avoue, parce que ce soir, c'est ma dernière chronique dans Touche pas à mon poste. Parce que tous ceux qu'on a vus. Une fois, on ne l'a jamais revu en fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce soir, ce soir... Bah kiff, alors kiff. Je vais kiffer, voilà. Cédric Cizère, hein, franchement, on peut l'applaudir, c'est bon. C'est très drôle, c'est vrai. C'est très drôle, c'est vrai. C'est vrai que c'était une sacrée aventure. Pourquoi avoir quitté TPMP, Cédric Cizère ? Déjà, ça me fait très bizarre d'entendre ça. Moi, j'ai trouvé génial, quand même, pour une première chronique, je ne sais pas vous, de dire... Et c'est vrai. C'est vrai qu'on en a vu plein dans Touche pas à mon poste. T'annonces ça sur Télé Loisirs, etc. Grosse recrue, et c'est vrai qu'ils ne font qu'une ou deux émissions, puis après, on ne les voit plus. Et je trouve ça quand même courageux de dire ça, une première chronique. Oui, mais en même temps, je le connais par cœur, c'est vrai, depuis des années. Et il me dit, le midi, ce soir, tu viens chez moi. Je lui ai dit, bah non. Si, si, tu viens ce soir dans la... Ah, t'es mon patron ! J'étais avec Castaldi, moi, le vendredi, je fais très bien, je n'avais pas de pression. Et il me dit, tu vas avec moi ? Je lui ai dit, bah non, tu vas me virer dans deux jours, et encore dans deux jours. Ça se trouve, ce soir, j'en fais une et c'est terminé. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Et il m'a dit, si, si. Et puis, du coup, j'en ai fait, je ne sais pas combien, 140. Et sur les réseaux, ça a cartonné, les gens ont adoré. Franchement, c'était hallucinant, parce que les gens aimaient bien qu'on se moque du patron et qu'on se moque de ce qui se passe dans l'émission. Et donc, pour ta question... C'est tellement bien fait pendant des années que c'est difficile d'arriver avec la même chose que Camille, en moins bien, puisque Camille est tellement fort que tu ne peux pas faire aussi bien ou mieux, c'est encore plus dur. Donc, du coup, chacun... Moi, j'arrivais avec un concept différent et du coup, ça a pris, tant mieux. Et pourquoi arrêter, alors ? Parce que j'ai fait deux saisons et je pense que c'est bien. Je pense que j'aime bien fonctionner. Et c'est bien de partir au moment où ça cartonne, justement. Partir par la grande porte et pas, effectivement, quand on met du cœur dans une chronique et parfois, on se fait virer et puis voilà. Et là, au moins, c'était un choix. C'était vraiment un choix personnel. Oui, on a discuté cet été et je lui ai dit, écoute, je pense franchement que deux ans, c'est bien. Je préfère que les gens se disent, putain, c'est cool. Plutôt que de se dire... Rester sur une note positive et pour rebondir sur un autre projet. Ben oui, je me voyais plus faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire montrer que je pouvais faire des choses tout seul, même s'il y a moins de monde qui regarde, il n'y a pas un million tous les soirs, mais de montrer que je pouvais rigoler sur l'actualité, être animateur tout seul. Et puis surtout, je pense avoir dit ce que j'avais à dire dans l'émission. Je n'avais pas envie que ça tourne en rond et qu'au bout d'un moment, les gens se disent... Que ce soit répétitif, quoi. C'est un peu moins bien. Vaut mieux se lasser avant le public. Exactement. Je ne me suis pas lassé, j'adore. Et vraiment, j'adore mes copains qui sont là-bas, soit devant, derrière. J'adore tout le monde. Cyril, on se parle très souvent. Mais je pense qu'il était temps de sortir. Je pense qu'il était temps de sortir.